Et voilà les gars on y est, sans abonnés, sans dips, je pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement mais du coup je m'étais pas préparé pour être capable de faire sans dips, mais cependant j'ai fait ce qu'on appelle une série de 100, donc pendant que vous me voyez souffrir à l'écran je vais vous détailler déjà ce que c'est la série de 100 et pourquoi c'est pertinent par rapport à la vidéo que je suis sur le point de vous faire donc la série de 100 c'est tout simplement faire une série de 100 répétitions et bien sûr on les fait pas d'un coup, on fait un maximum de répétitions et toutes les répétitions qui nous restent, le nombre de répétitions qui nous restent, on le convertit en secondes de repos et ça nous laisse le temps de repos pour pouvoir effectuer la prochaine série et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 100 Au début j'ai commencé en faisant juste, bah voilà, si je fais 25, la première série j'ai réussi à faire 25 reps après il me restait donc 75 répétitions, donc j'ai pris 75 secondes de repos et j'ai fait ça jusqu'à ce que je passe les 50 répétitions et après j'ai fait x2 pour le nombre de secondes de repos parce que sinon c'était juste infaisable et pourquoi est-ce que c'est pertinent par rapport à cette vidéo ? j'entends énormément de gens dire que bah c'est pas possible de construire du muscle en faisant des répétitions, des longues répétitions, des longues séries et en fait c'est complètement faux, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo et les questions qui sont revenues c'est ok mais alors comment est-ce que je dois travailler par exemple si je veux développer mon hypertrophie versus si je veux développer de l'explosivité ou de la force ou de l'endurance musculaire etc et en fait j'ai l'impression que dans le monde du fitness on considère les différentes aptitudes musculaires comme des secteurs à part entière qui sont pas du tout liés entre eux c'est à dire que on considère que si je fais de la force je vais pas pouvoir faire d'hypertrophie si je fais de l'hypertrophie je vais pas prendre de force si je fais de l'endurance de force je vais pas prendre d'explosivité je vais pas prendre de force, je vais pas prendre de muscles mais en réalité il faut comprendre que toutes les différentes aptitudes musculaires qu'on est capable de développer en tant qu'être humain mammifère ceux qui croient à la théorie des reptiliens peut-être qui me contrediront je sais pas mais ce qu'il faut comprendre c'est que les différentes aptitudes musculaires sont entremêlées entre elles c'est à dire que si je travaille en force avec des répétitions moins nombreuses avec des séries plus courtes, des temps de repos plus longs je vais également gagner en masse musculaire, je vais également prendre de l'endurance et vice versa si je travaille en endurance musculaire comme je suis en train de le faire ici je vais gagner de la force non seulement parce que plus j'avance dans mon exercice, plus j'avance dans mes 100 répétitions plus je vais être fatigué donc moins je vais réussir à faire de répétitions à la suite ce qui veut dire que en quelque sorte je suis en train de faire de la force parce que je termine en faisant des séries de 5 répétitions donc techniquement c'est de la force donc je recrute un maximum de fibres musculaires et à la fois plus je suis frais vers le début plus je vais réussir à faire mes répétitions rapidement donc je vais travailler mon explosivité également et tous ces différents types de travail musculaire vont me permettre de faire de l'hypertrophie donc on pourrait même considérer que l'hypertrophie n'est qu'un effet secondaire d'un travail musculaire spécifique pour une qualité musculaire précise par exemple si je fais de la force je vais gagner de la masse musculaire en faisant de la force mais même si mon but n'est pas de faire de la masse musculaire et pareil pour l'explosivité pareil pour n'importe quelle aptitude musculaire n'importe quelle aptitude physique pardon que vous avez envie de développer vous allez forcément avoir comme résultat une croissance musculaire une augmentation de la masse musculaire quoi qu'il arrive donc après bien sûr pour maximiser la masse musculaire en théorie on est censé faire voilà des séries entre 8 à 12 répétitions avec une charge qui nous permet de nous pousser à l'échec au bout de 12 répétitions voire 15 grand maximum et de prendre un temps de repos suffisant pour être capable d'effectuer un travail similaire en termes d'efficacité par rapport à celui qu'on vient de fournir dans la série précédente pour l'étranger il ne c'est pas il ne c'est pas un autre